Salut à tous, et bien comme vous avez pu le voir on se retrouve sur Nioh, premier du nom, version 1 sur PS5, donc sa dernière version mise à jour comprise, autant pour moi, c'était pas mal ça, bref, du coup on va aller parler un petit peu de l'effet réditaire qu'on a ici sur les P-Dragon, à savoir le dégâts de melee yukai qui est en première ligne, alors déjà je le rappelle, pour faire sauter un effet réditaire, il faut que ce soit obligatoirement sur la ligne du haut, la première, sans quoi ça marchera pas, si là admettons il était sur la deuxième ligne, à la place de l'attaque de melee, et qu'il y avait l'attaque de melee en haut, bah du coup c'est l'attaque de melee qui sauterait, mais ça n'aurait pas de sens, puisque c'est pas un effet réditaire, et du coup on peut le modifier comme on veut à la forge, bon en gros on l'aurait dans l'os, puisqu'on cherchera à modifier le dégâts de melee yukai, mais ça marcherait pas vu qu'il serait sur la deuxième ligne, donc obligation, effet réditaire sur la première ligne du haut, sinon tu pourras pas le modifier, je préfère insister, Alors du coup pourquoi est-ce que je refais la vidéo, alors déjà à la base, il y avait deux vidéos, bon sachant que la première je me rappelais même plus, j'en avais refait une autre dessus, que j'ai supprimé il y a déjà pas mal de temps, parce que certains joueurs, quand je joue encore à Nioh 2, je présentais des choses, étaient là à dire, de toute façon ce mec triche, même si c'est pas avec un logiciel, il sert des glitchs du jeu, bref, etc, etc, bon ça je m'emballe royalement les, bref, tu vois le truc quoi, Effectivement, je considère que je ne triche pas à partir du moment où je passe pas par le PC, et que je n'utilise pas le logiciel, si maintenant le jeu a une faille, comme le fait de pouvoir faire sauter un effet héréditaire, je considère pas ça comme de la triche, en mon sens, Si maintenant ça impacte le multijoueur, admettons, tu fais du PVP, etc, ok, je l'aurais pas fait sauter, parce que j'aurais trouvé ça dégueulasse, déloyal par rapport aux autres joueurs, j'ai quand même pas mal de respect là dessus, donc j'aurais évité de le faire, bon en tout cas je l'aurais fait, mais sur une arme, enfin, qui m'aurait servi pour le solo, et une autre qui m'aurait servi à la limite pour le PVP, Mais bon, ça tombe bien, dans le niveau premier du nom du PVP, personne n'en fait, donc ça dérangera personne, donc on s'en fout d'utiliser un glitch du jeu, hein, si on peut appeler ça un glitch, Bon, bref, du coup, pourquoi est-ce que je refais la vidéo ? Simplement parce que ça fait déjà quand même pas mal de fois que j'ai des messages me demandant, soit si c'est encore actif, soit me disant, bah du coup, non, ça marche plus, elle est plus valable ta vidéo, parce que du coup ça a été patché, non, ça a pas été patché, j'insiste, tout ce que j'ai montré sur le premier niveau, Tout ce que vous verrez dessus, n'a pas été patché, les builds, etc., les effets héréditaires qu'on peut faire sauter, tant qu'ils sont sur la première ligne du haut, etc., non, tout ça, ça a pas été patché, j'insiste fortement là-dessus, J'ai tardé à présenter des choses sur le premier niveau, parce que j'ai testé vraiment beaucoup de choses, je te rappelle, sur la première partie, j'avais plus de 2000 heures, tu peux en compter dans les, allez, 1500, 1700, en test, c'est dire, J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur le premier, je ne possède pas à l'époque, je me suis beaucoup investi, donc oui, j'ai tardivement sorti les billots, etc., et finalement, j'ai échappé à tous les nerfs qu'il y avait eu entre temps, et ça, c'est pas plus mal. Bon, le plus gros qu'il y a eu, c'était l'armée vente avec les dégâts critiques, mais vu qu'à l'époque, je ne me servais pas à l'armée vente pour les dégâts critiques, ça ne m'a absolument pas impacté au niveau de mes builds, donc de toute façon, ce que j'ai pu présenter n'était pas impacté là-dessus. Ou en tout cas, le peu qui avait pu être présenté entre temps. Bref, du coup, je viens de crafter l'épée dragon, et on va aller faire sauter le dégâts de mes yukai, donc vous verrez bien que ça fonctionne encore. Donc là, je l'ai crafté, hop, ajouté dans l'inventaire. Donc, admettons, on n'est pas obligé de la mettre sur soi, je précise, du coup, moi, je vais la mettre pour ne pas chercher pendant 20 ans. Hop, épée dragon. Alors, du coup, qu'elle soit en céleste, on est tiré, enfin, ça ne saurera que dalle. Tant que l'effet héréditaire est en haut sur la première ligne, tu peux le faire sauter, je précise. Pour ça, je rappelle, il faut passer par le tori, royaume yukai avec un compagnon, tu recherches au pif. Alors, je rappelle l'importance, généralement, les joueurs qui vont là-dedans, ils ont besoin d'aide. Donc, si tu peux le faire avec un ami, ou un pote, peu importe, un de la famille, tu t'en fous, tu peux t'amuser à faire ça. Bon, maintenant, si tu vas le faire avec un inconnu, pense aussi au fait qu'il est là pour avoir un coup de main. Donc, si tu veux faire sauter un effet, hésite pas à demander à quelqu'un plutôt que du conne. Bon, je précise au cas où. Bon, là, j'ai personne et j'ai pas le temps, je vais pas tarder à aller au boulot. Donc, je vais le faire avec un inconnu, il n'y a pas le choix. Tu vas donc prendre un départ, forgeron. Ensuite, du coup, reforger, hop, tu appuies triangle, tu fais sauter n'importe quel effet, tu t'en fous. Et avant de valider, tu débranches ta connexion. Hop, ça, c'est fait. Hop là. Alors, du coup, j'ai débranché câble internet de la console. Je valide pour l'embrassite. Je ressors de là. Je retourne au forgeron. Reforge, arme, triangle sur l'épée dragon. On vient d'entendre le bruit et à droite, on voit qu'on a un point d'exclamation. Vous ressortez. Même si c'est pas forcément nécessaire. Mais là, vous voyez bien qu'il y a des dégâts de Meliokai plus de 20%. Ressortez quand même. Triangle. On y retourne. Donc, on voit bien qu'il est plus, en effet, héréditaire. Ça fonctionne encore. Alors, je rappelle évidemment l'importance dans le premier lieu. Tu as des groupes d'effets. J'entends par là que, par exemple, les dégâts comme dégâts de Meliokai, dégâts de Meli. On a quoi ? Dégâts par derrière, etc. Ce genre d'effets font partie du même groupe. Si tu as déjà un de ces effets sur une arme, parce que là, admettons, on est sur du dégâts de Meliokai. Ça ne posera pas de problème qu'on soit d'accord. Là-dessus, n'ayez pas peur. Ça ne posera pas de soucis. Mais, admettons que tu sois sur une arme avec un effet héréditaire, genre comme un bonus complètement pourri que tu veux faire sauter. Là, on voit, par exemple, l'augmentation des dégâts attaques consécutives, qui fait partie du même groupe que le bonus de familiarité qu'il faut absolument mettre sur ton arme. Du coup, si tu veux le mettre à la première place ici, à la place du dégâts de Meliokai, tu l'as dans l'os. Tu ne pourrais pas, parce que ça fait partie du même groupe, et que tu as déjà une augmentation des dégâts attaques consécutives sur ton arme. Ça serait la même chose avec le dégâts de Meliokai. Si, admettons, que ce ne soit pas sur la première ligne, mais que plus bas, tu aies, je ne sais pas moi, dégâts par derrière, et que sur ta première ligne, tu veux mettre dégâts de Meliokai, tu ne pourras pas le voir à droite. Il n'apparaîtra pas parce que tu as déjà le dégâts par derrière sur ton arme. Donc, il faudra le faire sauter avant. Du coup, ici, pour éviter d'aller emmerder 50 000 joueurs dans le royaume yokai, et de refaire 50 000 fois la même manipulation, l'idéal, c'est de chercher le dégâts de Meliokai de cette manière-là. Vous allez modifier un autre effet à la place. Vous regardez en haut s'il est apparu. On le voit à droite, dégâts de Meliokai, 10,9%. Si ça ne nous intéresse pas, on peut l'avoir jusqu'à 20%. Donc, 15% sans la familiarité de l'arme montée. En levant en haut, la familiarité est à 0 sur 999. Donc là, il me faut choper un dégâts de Meliokai à 15%. Sinon, je n'aurai pas le maxi. Ce n'est pas intéressant. Donc, on ne le valide pas. On ne va pas aller cliquer dessus. Vous remodifiez un autre. Donc là, on voit le dégâts de Meliokai ici. Vous n'allez pas le mettre forcément, sinon ce n'est pas intéressant. Après, vous pourriez. Ça ne dérange pas. Vous pourriez le mettre. De toute façon, ici, on s'en fout. Il est en effet héréditaire qui vient de sauter. Donc, du coup, c'est comme s'il n'existait plus. C'est-à-dire que si j'ai 20% ici, il va falloir le mettre ici. Ça, ça ne changera pas grand-chose. Là, c'est une façon de parler. Vous pourriez le voir sur l'un ou sur l'autre. Donc, on le voit ici. Il est apparu à 15%. Ça, c'est bien. Mais du coup, là, ça pose souci. Dans ce cas-là, essayez de mettre un autre effet qui pourrait être intéressant. Du genre, si par exemple, vous allez utiliser, je ne sais pas moi, la dégaine rapide. La dégaine rapide, ce qui est bien, c'est de le coupler avec une attaque de mêlée sur un ennemi à court de ki. C'est 20% supplémentaire. Donc, dans ce cas-là, vous modifiez un autre. Jusqu'à le voir apparaître. On l'a ici. Attaque de mêlée sur un ennemi à court de ki. Avec la faillite à monter, c'est 20%. Alors, attention, il y a deux variantes. Je le rappelle, on attaque de mêlée et ennemi à court de ki sans S. Comme celui-ci à ennemi. Il n'y a pas de S. Et il y a la deuxième version avec un S. Et ennemi avec un S. Je préfère être plutôt précis. Donc là, c'est cool. Je peux le mettre. On est tranquille. Comme je sais que c'est un effet qui va m'apporter 20% d'attaque sur dégaine rapide. Ce qui est monstrueux sur un but qui tape un million de dégâts. Je peux te garantir. Tu apportes 150 000 à 200 000 de dégâts. Pour grosso modo. C'est un effet que tu vas obligatoirement jouer. Et à partir du moment où tu l'as modifié, il se reverrouille. Donc là, il est repassé en effet héréditaire. Si tu veux le refaire sauter, il faudra obligatoirement repasser par le royaume yukai pour le faire sauter. Donc on a pu voir que du coup, ça fonctionne bel et bien. Et j'ai bien mes 20% de dégâts de mêlée. Hop là, 20%. 19,9 sur l'attaque de mêlée et demi à court de kick. Bon, c'est pas du 1% mais on n'est pas à 0,1% près. Enfin bref, c'est pas le truc. Et bah, je crois avoir montré que ça fonctionne encore du coup. Donc voilà, pour ceux qui avaient encore des doutes là-dessus, ça fonctionne bel et bien. Je peux pas faire mieux. Du coup, je vous dis à plus. Ciao tout le monde.